Eh bien, c'est parti pour ce deuxième numéro de Confinews. Donc il va falloir que je travaille encore un peu, voyez, les lumières. J'ai la chance d'avoir un bruit de soleil, mais ce n'est peut-être pas l'idéal pour vous. Donc aujourd'hui, on va prendre quelques news. Je vais rebondir en tout cas en partie sur quelques commentaires qui avaient été faits l'autre fois en direct. Je vois qu'il y a quelques habitués de tout ce qui était les mini-machines qui aimeraient qu'on parle un peu de ces sujets. Donc j'ai quelques news qui sont passées. Et puis en même temps, c'est ce que je disais, j'avais envie de vous parler un peu de Pine64, entre autres. Salut Miflower ! Et on va faire un petit tour de ça en une petite demi-heure, là, aujourd'hui. Dans le coin, je vais m'accompagner aujourd'hui de mon assistante canine. Bonjour Jazz ! Qui vient toujours s'influster quand on ne lui demande rien, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de mini-machines. En tout cas, pour ceux qui ont connu, alors il y a eu la période plutôt proche de tout ce qui était netbook. On avait eu pas mal de choses autour de petits formats d'écran, avec un format de portable malgré tout. Mais, enfin, moi, mon centre d'intérêt, il remonte à même avant, la période des PDA, la période où j'avais un option série 5, des choses de ce genre-là. Il y a toujours ce besoin-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un iPad Pro qui permet beaucoup beaucoup de choses. Et c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avec des PDA. Ce n'est pas les mêmes formats, toutes ces tablettes. Mais en tout cas, je voulais vous parler de Pine64. Ça, c'est sûr et certain parce que je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un peu le sommaire du jour. Je voulais vous montrer. Donc Pine64, j'en ai entendu parler en fait au moment où ils ont commencé à parler du lancement d'un téléphone qui tournerait entièrement sous Linux. Alors il y avait déjà des choses qui existaient pour essayer de lancer des dérivés de Debian ou de Ubuntu Touch. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est avec ça que j'avais commencé moi sur des Nexus 5, des choses comme ça. Mais là, c'était vraiment l'idée de concevoir de A à Z quelque chose qui était vraiment taillé court. Donc maintenant, il est d'ailleurs en vente. Je vais vous le montrer. Vous savez, j'ai perdu les phones. Pas une phone. Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est clairement pas tout fini de ce que j'ai entendu. Il y a les fonctions avancées qui ne sont pas encore là. Mais on peut téléphoner, on peut lancer un tas d'applis. Depuis Ubiport, c'est ce qui est montré là. Il y a pas mal d'autres OS qui ont été mis à disposition. Et un changement par rapport à hier pour éviter les problèmes de ventilo, c'est que malheureusement, je travaille avec un seul écran avec mon Macbook, aussi Apple. Et j'ai du mal à lire l'écran que j'ai posé dans le coin. Oui, les IPC, c'est clair. Moi, il m'a servi à beaucoup trop de choses, le pauvre. Mon IPC, il a fini avec des expérimentations de soudure, de composants, de choses. Je lui avais greffé des trucs pas prévus pour. Mais il a eu une grande vie, une fin heureuse et joyeuse. Le PinePhone, il y a vraiment plein d'OS. Il y en a un qui m'intéresse pas mal, c'est le dérivé de Manjaro, une des distribs Linux que j'ai commencé à utiliser d'ailleurs sur un portable à côté. Et Pine64, pour revenir au sujet des petits portables et des devices de ce type-là, en fait, ils ont, avant même le téléphone, ils avaient un petit laptop qui s'appelait le Pinebook qui tournait avec un Allwinner comme Sock qui était un A53, je crois, derrière, si je ne dis pas de bêtises, je vais peut-être aller vérifier. Sock, c'est ça, un Cortex A53. Et c'est visiblement, enfin, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. On va dire que toute la folie autour des Chromebooks qu'il y a eu, notamment aux Etats-Unis, avec ce genre de machine, on se retrouve avec quelque chose d'aussi léger, d'aussi simple. Mais on a une distrib Linux complète dessus, qui pour moi, c'est un vrai plus, plutôt que d'être coincé sur un Chrome OS. Enfin, moi, ça m'est arrivé, j'en ai eu un. Enfin, tout à coup, ils ont décidé qu'il ne marcherait plus comme j'avais l'habitude de l'utiliser, et c'était foutu. Et ils ont fait aussi celui qui est plus actuel. Je vous conseille d'aller sur le podcast Destination Linux. C'est aussi une chaîne YouTube. Ils parlent beaucoup de tout ce qui est Pine64, et ils utilisent notamment les Pinebook Pro. Donc là, on est sur un chip encore un peu plus costaud, un peu plus de RAM. et ils sont passés à une coque en aluminium. On arrive à quelque chose qui est vraiment super sympa. Et en termes de tarifs, j'avoue, ça fait un moment que je n'ai pas regardé. On est sur du 200 dollars. Donc, on n'est pas en train de parler d'un truc qui va ruiner. Et ça permet, en ces périodes où, je ne sais pas si vos enfants ne sont pas encore équipés, ça peut être une alternative plus que crédible. Ça fait tourner des vidéos en 1080p. Un micro, une webcam en avant, ils peuvent faire leur cours éventuellement avec. Là, c'est du 14 pouces, celui-ci. Le Pinebook, je crois qu'on était sur du 11. Ensuite, chez eux, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont vraiment tout dérivé. Donc, ils ont aussi une tablette sous Linux aussi. On va y revenir parce que j'ai des nouvelles d'une autre tablette conçue par un Français qui s'appelle la Display.io qui vient de franchir encore un cap dans son financement et puis, surtout, un article super intéressant. On va en parler tout de suite dans la foulée. Qui explique toutes les démarches, en fait, autour de la création de cette tablette qui est quand même une assez grosse tablette puisque c'est un format 13 pouces avec dessous un Raspberry. Et là, il y a toute la démarche de quelqu'un qui est passionné et puis qui veut lancer un produit en essayant de coller à des principes à la fois Open Source et Open Hardware. Alors, il y a tout l'historique sur les erreurs potentielles qu'on commet quand on démarre, on demande un échantillon et puis, comme on démarre juste quand on change de fournisseur, on se dit, ah, c'est le même produit, on ne demande pas d'échantillon. Il y a eu des problèmes avec des batteries qui avaient des câbles qui étaient plus gros qui m'empêchent de faire des assemblages. Je vois qu'on a des moins de cas. Ah, ben voilà, TXLegic, ce coup-ci, tu vois, je suis là à l'heure et ça marche. Malgré Apple, j'ai réussi à faire fonctionner ça. Et donc, le disque PIO, je trouve que c'est vraiment... Là, il décrit tout, comment il a fait ses coques en impression 3D, comment il envisage les suivantes avec éventuellement du thermomoulage. Et j'ai trouvé ça super intéressant, la façon dont il explique les difficultés de monter un projet de ce type-là. Il faut vraiment que je trouve des solutions pour les prochains Confinews. J'ai du mal à suivre en même temps le chat. Oui, et ça marche bien en plus. Oui, tu as un disque PIO déjà ? Parce que je sais qu'il y en a qui ont été livrés déjà. Je regarderai le commentaire si tu es possesseur d'un disque PIO. En tout cas, j'ai trouvé la démarche vraiment très très importante. Alors déjà, la démarche de créer le disque PIO était vraiment bien, mais de faire ce retour qui plus est sur Linux FR, où je n'avais pas mis les pieds depuis un moment, mais c'était pour moi l'occasion d'y retourner un peu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et donc de l'autre côté, on a aussi des alternatives comme la PineTab qui ne se vend pas forcément. Là, le clavier que vous voyez, c'est juste rajouté en plus, mais elle se vend en stand-alone. Juste la tablette. Donc 100 euros, on est sur des choses qui sont plus réduites en termes de tarifs. Ce n'est pas le même produit, attention. Et pour finir avec Pine64, il y a même une montre. Je suis pourtant un fou de montre, mais j'avoue que je n'aurai pas le temps d'expérimenter. Pour l'instant, c'est encore les versions, par exemple deux versions. On a la version, ce qu'ils appellent la version développeur, où on a accès aux broches. Je ne sais pas si on voit mieux sur la photo. On a accès au port qui permet d'interagir avec le matériel de manière directe si jamais on a un souci. et ils ont aussi les premières versions telles qu'elles seront sûrement au final, vraiment avec la coque finale. Mais on ne peut pas aussi facilement accéder à la partie matérielle. Pour l'instant, ce n'est pas stable. Je vais passer mon tour pour le côté développement. Je n'ai pas le temps. Mais c'est clairement une montre. Moi, j'adore les montres et je crois que j'en prendrai une juste pour le principe de soutenir cette boîte que je trouve très intéressante. Et donc, on a plein de réponses. Non, je n'ai pas investi. Oui, pas une 64. Ils ont eu des phases plus ou moins heureuses avec leur Kickstarter. Mais maintenant, ça tourne bien. Je peux mettre mon iPad sur Twitch pour avoir un retour. Ah là 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 là. Mais comme c'est une excellente idée. C'est vraiment une très bonne idée. Merci. Non, mais il n'y a pas de raison. C'est un métier. Ça s'apprend. Voilà. En plus, je vois qu'on a droit à des commentaires de spam. Je découvre en même temps que vous. Une source of followers. Si j'avais besoin de followers, j'aurais une émission plus carrée que toujours à l'heure. Et la Pine Watch, tu l'as essayée alors ? Tu l'avais envoyée. Ils ont peut-être modifié la Pine Time. Oui, ce n'est peut-être pas une super montre. Mais je trouve que leurs initiatives, en tout cas le côté communautaire, la communication qu'ils ont autour, et ce qui reverse en fait aux différents projets parce qu'ils ont beaucoup bossé avec plusieurs distribs. Ils ont beaucoup bossé avec UbiPort qui est quand même l'OS sur base Linux. C'est quasi le seul. Pas le seul, mais quasi le seul. Maintenant, on a un peu des dérivés comme la Nanjaro justement qui arrive sur téléphone aussi. Et ouais, c'est bien. Je trouve que ce qu'ils font est bien. Leur communauté est sympa. Bon, après, si tu me dis que c'est décevant, je te crois sur parole. Je n'ai pas craqué encore pour un de leurs produits. Pendant que j'y étais, j'ai refait le tour. Alors effectivement, on me l'avait suggéré l'autre fois, il y a Olymex aussi qui a un laptop qui est entièrement open hardware. on peut récupérer tous les plans. C'est un haut ce pouce. Là, du coup, c'est un format plus petit que le 14 de chez Pine64. Et c'est peut-être aussi bien pour ceux qui cherchent des petits formats. Et en parlant des petits formats, donc Rip n'est pas passé aujourd'hui, mais il regardera peut-être le replay. Je l'ai vu commenter, de toute façon. J'ai vu sur Minimachine que OneGX, après avoir sorti leur version, le OneGX 1, ils sortent une version un peu plus costaud avec un i7. Alors, j'ai fait un petit tour, ça a l'air de bien tourner. C'est vendu comme une machine de gaming, mais c'est quand même pas mal, vu le format proposé, un 7 pouces avec un i5 à l'intérieur pour de la portabilité et de la patate, ça peut être sympa. Par contre, je suis moins sûr. Je crois que Rip cherchait un truc avec de la 4G. C'est pas sûr qu'il y ait ça. Oui, je suis d'accord. Oui, de temps en temps, quand il y a des boîtes comme ça, ok, c'est peut-être pas parfait du premier coup, mais il y a l'option, mais il est là, Rip. Il y a l'option. Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, en l'occurrence, de ces produits chez OneGX. Ça m'a l'air pas mal du tout, maintenant. Ce n'est peut-être pas tout à fait pareil. Il y a peut-être beaucoup de puissance pour ce genre de truc. Puis c'est trop cher, mais en mettant un i5 ou un i7, je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Après, je n'ai pas une 64 ou chez Olimex. Alors Olimex, c'est du 11, ici on a du 14 pouces. C'est sûr que ça mériterait... Le premier Paintbook, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a les specs là d'écran ? Si on va sur le score, je le demande encore, il y a plus de détails. Oui, c'était un 11 pouces 6 aussi. Le Paintbook est un 11 pouces 6 et le Paintbook Pro en 14. Mais en dessous du 11 pouces 6, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose maintenant. Remplacer ton smartphone par un micro-laptop. Ouais. Je ne sais pas, c'est vraiment entre les deux parce que... Moi, mon téléphone, j'ai besoin de... Prendre des appels et envoyer des SMS, j'ai besoin d'un truc sur le petit, quoi. Pour la partie téléphonie, si tu as ton laptop, certes, tu peux avoir des oreillettes, mais ce n'est quand même pas la même chose. Mais pourquoi pas. Effectivement, en tout cas, ça fonctionne. C'est bien sûr que ça fonctionne. Mais à ce moment-là, pourquoi avoir un format aussi réduit en 11 pouces, ça pourrait suffire ou il faut vraiment que ça soit tout petit ? Quitte à aller dans ces formats, on va aller jusqu'au bout puisque dans les choses qui avaient été évoquées l'autre jour, il y avait aussi un lien qui avait été envoyé sur le Astroslide. Alors là, c'est une autre boîte qui s'appelle Planet Computers qui pour moi est beaucoup plus nébuleuse. j'avais suivi les Gemini PDA où c'était vraiment de la repompe intégrale de l'idée d'un psion où elle n'a pas de gants de poche mais en même temps, même un 1GX, c'est gros, à 7 pouces dans tes poches de toute façon. Ouais, l'Astroslide. Ah, après, je suis... Alors d'abord, tout ce qui est Indiegogo, c'est non, non, ni et 9, c'est terminé. Je me suis fait entuber deux fois donc c'est bon. Il n'y a aucune protection, aucune garantie. Alors déjà, Kickstarter, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, Indiegogo, merci. Et Planet Computers, ouais, je n'ai pas un très bon souvenir des échanges que j'avais eus quand je m'étais renseigné pour le Gemini. Niveau communauté, ça avait été assez moyen. Alors je sais qu'entre-temps, ils ont eu le Cosmo, je crois. C'était pareil, une espèce de téléphone. Ce que je n'aime pas non plus chez Planet Computers, c'est qu'ils s'appuient sur le fait qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont s'installer une Distrib Linux mais ça sera... Débrouillez-vous, eux, ils font des sorties de produits sous Android et j'en ai un peu ma claque d'Android maintenant. C'est dommage parce que ça a l'air de tourner, leur Cosmo, leur Gemini, ils ont l'air de tourner avec des Distrib Linux donc ça pourrait être une bonne alternative mais je ne suis pas convaincu de la philosophie de la boîte. En tout cas, il y a cet Astroslide qui lui a l'air de viser jusqu'à la compatibilité 5G donc c'est un peu format clavier et tout, c'est peut-être ce genre de truc. Ouais, ouais, c'est pareil, Microsoft, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ne sont pas un peu perdus en termes d'OS, ils vont plutôt faire des interfaces depuis le temps qui devraient se limiter à ça. Alors, du haut et sous Android, leur PC, ça ne mettra pas longtemps à force d'incorporer du Linux à ce qui n'est plus que la surcouche Windows par-dessus, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Ouais, c'est probable, il y a un peu un abandon. En tout cas, il y a beaucoup de secteurs où ils reviennent. Je ne sais pas, je ne sais pas, de toute façon, je n'ai jamais été un gros fan de Microsoft mais bon, après, il y a des produits qui sont sympas aussi. Donc voilà, en tout cas, sur le papier, l'Astroslide, c'est un beau jouet bien costaud, avoir si le clavier est aussi sympa mais perso, ça sera non. Android, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible pour moi. Je vous ferai un petit topo du pourquoi mais ça tourne essentiellement sur la gestion de l'audio. Que en 2020, il ne soit toujours pas foutu d'avoir des vrais applis qui permettent de brancher un instrument et de faire un record sans latence, c'est juste scandaleux. Je ne sais pas ce qu'ils foutent avec le noyau Linux qui est dessous mais c'est n'importe quoi. Alors qu'un iPad, pas de problème, c'est ma machine magique. J'ai juste un petit truc à brancher sous le côté, je prends la guitare ou la basse et je peux m'enregistrer, je trouve ça génial. Ça pourrait faire un sujet, tiens, je vais vous le noter aussi de vous parler de ça, de ce qu'on peut faire avec un iPad en termes de musique que j'aurais voulu faire avec une tablette Android ou un téléphone Android, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et latence à plus de 20 millisecondes quand on fait de la musique, c'est oubli. sans transition, musique. Eh ouais, 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 mais toujours pas, il faut vraiment que je vous prépare quelque chose. J'ai pas, c'est noté, j'ai noté que je vous devais ça, que je vous ferais soit une intro, soit une sortie ukulélé à la main, il n'y a pas de problème. Il faut juste que je reprenne un peu plus sérieusement le ukulélé et c'est parti. Donc voilà, c'était le tour des petites machines que j'ai regardées dans les dernières news, entre ce que vous avez filé, ce que j'ai vu passer. Mais ouais, il y a un segment qui a disparu, quoi, effectivement, entre les téléphones qui ont grossi mais ça n'est pas la même fonction et puis les laptops qui ont regrossi aussi. On nous envoie un petit lien, monsieur Rip. Regarde ce truc de ouf. On va regarder en direct, il n'y a pas de raison. Est-ce que ça va fonctionner ? Évidemment non, c'est très facile. Avec port série, oui, je crois que je... Je vois très très mal, il faut vraiment, on va les choper directement. On va les choper directement. J'en ai vu un avec un port série l'autre jour. Est-ce que c'est celui-ci ? Oui, voilà, exactement, ouais, ouais, une bonne grosse bricasse en termes de look, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on voit... Oui, avec un vrai port en RS-232 à l'arrière ? Je reste convaincu qu'il y a un marché, peut-être pas énorme, mais il y a un marché, je veux dire, avec du RS-232, avec des vrais ports à l'arrière, je ne sais pas, tu vas te balader dans un centre au milieu de tes serveurs. Des fois, ça peut être sympa d'avoir le RS-232 ou pouvoir te brancher directement sans te balader avec un laptop sous un bras, un téléphone sous l'autre, je peux comprendre. Alors les compute boards, c'est un truc que je n'ai jamais... Non, parce que j'ai... Pour moi, donc là, on parle des... Les compute boards de chez Raspberry, d'abord, je n'ai jamais voulu sortir de produits et le vendre, pour moi, c'est un peu plus ça, les compute boards. C'est... Donc pour RIP, les compute boards, c'est la version Raspberry, mais descendue au minimum pour avoir un truc que tu vas vraiment embarquer, quoi. Tu vas vraiment souder le... Tu vas te faire ton PCB qui va bien et tu mets le compute board qui va te servir de machine, d'ordinateur. Raspberry, compute, board. Moi, j'utilise directement les Raspberry parce que, je prototype, je ne fais rien de... Je ne fais rien d'extraordinaire après. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est des versions très très plates. Il n'y a pas de port... Tu vois, de port Ethernet qui se balade de tonne d'USB. Donc c'est vraiment pour pouvoir... Pour pouvoir faire un produit, quoi. Tu fais l'étude de ce que tu as besoin. Tu prépares un truc qui va se clipser limite directement sur les ports GPIO du compute board et puis en avant, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, quand tu veux vraiment quelque chose d'intégré dans ce que tu veux sortir. Je n'ai pas d'intention de lancer ma gamme de produits qui c'est un jour, on ne sait pas. Mais je ne pense pas, non. Et donc non, je n'ai pas réellé les computes de board Raspberry 4 dans une version plus user-friendly. Ah, en V4, ils ont amélioré sûrement. Sûrement. Ouais. Je ne sais pas si c'est plus user-friendly. Ça dépend de ce qu'on fait. Je vois qu'il y a encore moins de connectique dessus. C'est ça ? Deploy-embedded application. Ok. Je ne sais pas si c'est plus user-friendly d'avoir ce... C'est sûrement plus intégrable. dans quoi tu trouves que c'est plus user-friendly en fait. Toujours utile, c'est que ça va permettre quand tu pars d'un Raspberry qui a quand même la facilité d'être un ordinateur tu vas brancher clavier, écran, tu branches sur tes GPIO tout ce que tu veux prototyper, tes capteurs et tout. Tu ne t'embêtes pas avec les problèmes de taille et tout ça. Et quand tu en arrives au moment où tu veux vraiment intégrer ton truc dans... J'imagine quand tu fais de l'embarquer et tu cherches quand même à viser la taille la plus petite. Si tu es parti sur quelque chose qui a besoin de la puissance d'un Raspberry, tu passes au compute module et là tu fais l'intégration. Voilà. C'est l'intégration un peu finale de ce que tu as prototypé avec les Raspberry. Donc non, je ne suis pas utilisateur des compute modules. Le format Raspberry me suffit. Je n'avais même pas acheté de Raspberry Pi 4. Je fais tellement de trucs avec d'autres cartes microcontrôleurs. Oui, j'imagine. Tu n'as pas besoin de tester, tu n'as pas besoin d'avoir la grosse carte dessous pour tester. Pour moi, c'est vraiment le truc au final. Je n'en ai pas vu un usage pour moi pour ce que je fais. À la limite, ça m'intéresse plus de creuser ce qui va se passer autour de ce que j'ai parlé l'autre jour, de ce qui est sorti lundi, la Raspberry 400. Puisque la carte mère qui est à l'intérieur est une carte mère entre une Raspberry classique et puis le compute module. C'est un format plus intégrable. J'attends de voir ce qui va se passer et ce qu'il va y avoir justement des formats laptop qui vont réémerger. Moi, j'en ai eu d'ailleurs des laptops à base de Raspberry que j'utilisais avec Mixtin. c'était Pitop qui a jeté l'éponge il y a déjà un petit moment. Donc là, ils font maintenant une espèce de boîtier. Ça a l'air sympa aussi mais c'est pas... C'est un Raspberry avec un peu des... J'allais dire un quasi... Un boîtier. C'est pas ton Jean-Claude Van Damme. Et j'avais utilisé les versions. Ils les ont plus ? Ils les vendent plus ? Si. Donc chez Mixtin, on utilise ça, le Pitopseed qui n'est pas un portable puisqu'il faut le connecter à l'alimentation. Il n'y a pas de batterie. Mais qui permet d'avoir un un seul bloc. Je ne m'occupe pas quand j'arrive en atelier. On sort ça, on branche, on met le clavier devant, on met la souris et hop, c'est parti quoi. Et ça permet d'avoir l'environnement Raspberry pour éventuellement faire des branchements électroniques. Et ils avaient la version laptop qui pour la peine... Ici, Pitop... Si, voilà, ils la montrent encore. Donc pareil. Est-ce qu'on a une vue plus précise ? Non, pas tellement. Donc ce qu'on voit dans la trappe là qui est sous le... On peut tirer le clavier. Je ne sais pas s'il est à portée de main. Je vous le montrerai peut-être à l'occasion. Et on a la Raspberry à l'intérieur. Donc c'est... Tu as la batterie, tu as un écran, tu as un portable. Mais je ne sais pas s'ils le vendent encore mais ils le vendent quand même assez cher et c'était beaucoup plus rentable d'avoir des Pitop pour Mixtin et pour moi, pour l'expérimentation, ça ne m'avait pas convaincu. Ce n'était encore pas ça. J'ai recraqué pour un CrowdP il n'y a pas longtemps qui ne devrait pas tarder à m'arriver. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y avait une marque ou deux qui essaient de faire des laptops à base de Raspberry. Le Raspberry 400, s'ils vendent la carte mère à côté ou s'ils font des intégrations, ça pourrait être un bon client parce que ça serait directement beaucoup plus adapté au format laptop. Donc c'est peut-être une piste. Le laptop rechargeable par manivelle. Alors je me rappelais d'une mini-console là. La crank, je ne sais pas quoi là. Mais un laptop à manivelle. Bon j'avoue, ça je ne l'ai pas vu passer. Donc ouais, je pense que là, soit ils veulent se lancer Raspberry là en sortant leur... Je ne sais pas si on... Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Je vous ai parlé de mon enthousiasme. Voilà. Mon enthousiasme pour le Raspberry 400, c'est qu'il va y avoir une version qui va faire tourner un Spectrum. Je l'ai évidemment précommandé dès que j'ai pu. Il faut le temps que ça soit livré jusque dans les distributeurs en France. Donc j'espère que ça ne traînera pas trop. Ah oui, tout à fait, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 c'était le One ou un truc comme ça, ils visaient... l'article que tu as envoyé en parle. Oui, oui, effectivement, on peut le recharger. Je crois que... Je ne crois pas que ça soit allé jusqu'au bout, en fait. Oui. Ah si, ils ont l'air de dire que ça a eu... Je referai un tour parce que pour moi, ça avait calé. Ce n'est pas les mêmes objectifs, c'est... Il faut... Le but, c'est d'avoir une machine qui puisse être distribuée dans des pays où c'est compliqué d'avoir l'accès même à l'électricité. Donc, ils avaient rajouté... Je vais vous le repartager, je suis d'être... C'est peut-être aussi bien. Ouais, donc c'est ce petit appareil avec une manivelle qui permet de le recharger et qui permettait d'avoir déjà des activités liées à l'informatique, à la découverte de tout ça. Je relirai... Je lirai l'article. Au Confineuse numéro 3, je te dirai ce que j'en ai pensé. Qui devrait avoir lieu normalement vendredi si tout va bien. Un écran de 12 pouces. Voilà, c'est une petite bécane mais le but, c'est que ça ne soit pas cher. Ils grondaient ça à 100 dollars. donc... J'irai jeté un coup d'œil parce que... Pour moi, je pensais que c'était... C'était passé un peu à la trappe malheureusement et qu'il n'y avait pas d'initiative qui était repartie là-dessus. Mais ouais, c'est clairement le genre d'initiative... Ouais, ça, ça, je trouve ça bien. J'irai voir ce qu'il y a dedans. J'irai jeté un œil. Et bien voilà, comme toujours, vous complétez parfaitement ce que j'avais commencé à regarder. Donc là, j'ai d'autres trucs à regarder. Je me les mettrai sur le côté. Mais ouais, pour le... Pour le laptop à manivelle dont j'ai complètement oublié le nom mais sur lequel le MIT a bossé, ouais, j'irai voir parce que c'était un projet que j'avais cru vraiment bien et ça a l'air de se diffuser. L'article que tu m'as envoyé, ça a l'air de se diffuser. Donc c'est cool. On en parlera au Confinews numéro 3. Voilà. J'avais dit une demi-heure, on est sur la demi-heure. Je vais aller voir si les autres occupants de cette maison confinée n'ont pas besoin d'un coup de main même si j'ai lancé le repas avant de venir vous parler. On va aller voir si la suite est terminée, si c'est bien passé. Je vous remercie d'être passé. C'est cool de voir des têtes avec qui je n'avais pas discuté depuis un petit moment finalement. Il faudrait peut-être qu'on se fasse une petite vidéo qu'on discute un peu en direct, messieurs, il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé plus directement. En tout cas, je vais essayer de vous refaire ça vendredi. Il y aura au moins mon compte-rendu de cette histoire d'ordinateur à manivelle. Je verrai si je trouve d'autres projets autour de ça qui tournent autour de ces trucs-là. Je sais qu'il y en a un où ça doit s'appeler Jerry quelque chose parce que c'est Jerry Can où ils embarquent des ordinateurs dans des Jerry Can pour pouvoir les transporter et les protéger. J'essaye de... Si ce n'est pas vendredi, je vous le ferai la semaine prochaine. Mais oui, je vais faire un mini-dossier. Voilà. Et sur ce, à très bientôt. Merci à tous. Et on se retrouve normalement vendredi. et on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada